Vers 7h et nous, on a commencé à maquiller des gens parce qu'il y avait 79 comédiens. Ce que vous allez voir, c'était vraiment une simulation. Et évidemment, il y avait 200 personnes qui ont participé à la simulation, des gens des Forces armées canadiennes, des ambulanciers, des gens dans les hôpitaux. C'est l'hôpital de Montréal pour enfants et également l'hôpital général. En situation d'urgence, les communications et les relations de presse jouent un rôle d'une importance considérable. Leur fonction est d'informer, mais aussi de rassurer la population. Même si les médias sont sur les lieux, il importe que chacun joue son rôle. Le personnel soignant doit donc vaquer à ses occupations et soigner les victimes pendant que l'équipe des communications fait son travail. Pendant que d'un côté du centre de coordination, une équipe répond aux demandes des journalistes, une autre équipe est sur le terrain et s'affaire à recueillir de l'information que les porte-parole pourront ensuite diffuser à la presse. L'équipe des communications travaille de pair avec le centre de coordination et ce n'est qu'au besoin seulement qu'elle fera appel aux médecins et aux intervenants afin de préciser certaines informations ou encore qu'elle leur demandera d'accorder des entrevues aux médias. Dans pareille situation, un travail de collaboration entre l'Agence, les établissements et les relationnistes des paramédics, des policiers, des pompiers et des autres partenaires de sécurité civile est essentiel. Plus encore, c'est souvent ce qui fera toute la différence entre de bonnes et de mauvaises communications. Il est capital de respecter les rôles de chacun, particulièrement en situation d'urgence. Les initiatives personnelles d'information aux médias sont donc déconseillées. D'une part, elles renvoient une mauvaise image de l'organisation et de l'autre, elles peuvent semer la confusion, voire même la panique au sein de la population. Contrairement aux croyances populaires, en gestion de crise, les communications ne sont pas là pour contrôler le message, mais bien pour s'assurer qu'il soit juste. Il est donc essentiel pour l'équipe des communications de bien préparer leur porte-parole, de façon à ce que les messages soient clairs, concis et compréhensibles. Informer régulièrement fait partie du mandat des relations de presse. Les journalistes sont à l'affût. Avis de convocation, communiqué de presse et ligne de presse sont des outils essentiels. Des conférences de presse ou des points de presse réguliers sont à privilégier. Par ailleurs, les médias sociaux sont des outils de communication incontournables depuis quelques années, car ils permettent de demeurer en contact avec la population en temps réel. Le rôle des communications en temps de mesure d'urgence est crucial. Franchement, une bonne communication au bon moment, en toute transparence, c'est notre ligne directrice ici aux communications. Il faut éviter le plus possible la panique, la confusion dans la population. C'est pour ça que les communications sont très importantes, et à l'agence et dans les établissements. Par exemple, dans un cas de Code Orange, si ça advenait pour vrai, les communications seraient extrêmement importantes. D'une part, pour informer la population, où elle est, quand elle circule, qu'est-ce qui arrive. Et puis aussi pour la rassurer que les services continuent, que le réseau de la santé est là pour prendre en charge la situation, puis continuer aussi à offrir des services. Est-ce qu'ils continueraient à voir leur chirurgie? Est-ce qu'ils pourraient voir le médecin comme c'était prévu ou pas? Donc là, on déploierait des mesures extraordinaires pour informer et rassurer la population. On fait, par exemple, un communiqué interne à tous les employés. On fait un mot du DG pour encourager cette mobilisation-là. On utilise nos écrans-placement pour aviser de ce qui se passe et aussi de diriger les gens vers le site Internet. Et notre site Intranet aussi change d'allure. Donc, il y a une nouvelle bannière qui apparaît et qui dit, nous sommes en Code Orange, fiez-vous à l'information qui va être sur le site Internet. Parce qu'on veut s'assurer tout au long de la démarche que les gens aient l'information, l'information en temps utile. Ce n'est pas parce que la crise s'arrête que le travail de communication est terminé. Il faudra maintenant analyser la gestion de la situation à l'aide de la revue de presse. Tout comme les équipes soignantes, les équipes de communication gagnent à prévoir un temps permettant un débriefing après avoir complété leurs actions, et ce, dans un objectif bien précis, celui de toujours s'améliorer. À retenir, il importe de saisir rapidement les enjeux, de réunir les personnes importantes. La direction des communications de l'hôpital doit miser sur les communications internes afin d'informer son personnel adéquatement. Il faut aussi prévoir les messages, les outils de communication, choisir et préparer les porte-parole qui s'adresseront aux médias. Notez bien, il est important de communiquer et d'informer en temps réel afin de rassurer la population et d'utiliser les médias sociaux stratégiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501